Deux charges électriques de moins 1 microcoulombs et 2 microcoulombs sont placées en deux points A et B distants de 1 m. Calcule l'intensité totale du champ électrique au point C placé sur la médiatrice du segment AB à 50 cm de ce segment AB. Voici le segment AB de longueur 1 m. Appelons M le milieu de ce segment et m la médiatrice de ce segment AB. Sur cette médiatrice, nous plaçons le point C qui se trouve à 50 cm de ce segment AB. Autrement dit, la distance entre ce point C et ce point M vaut 50 cm, c'est-à-dire un demi-mètre. Au point A, nous plaçons la charge électrique Q1 de moins 1 microcoulombs, c'est-à-dire moins 1 fois 10 exposants moins 6 coulombs. Au point B, nous plaçons la charge Q2 de 2 microcoulombs, c'est-à-dire de 2 fois 10 exposants moins 6 coulombs. Ce que nous cherchons, c'est l'intensité totale du champ électrique créé par Q1 et Q2 en ce point C. Cette intensité de champ électrique, nous l'exprimons bien sûr en newton par coulombs. Et pour la déterminer, nous plaçons un coulombs en ce point C et nous allons appliquer cette formule-là. D'abord, le champ électrique créé par Q1. Vu que cette charge est positive et la charge Q1 est négative, Q1 attire ce coulombs. Donc, le champ électrique E1 créé par Q1 en ce point C est représenté par ce vecteur E1 dont l'intensité E1 se calcule par cette formule. Donc, K0 fois la valeur absolue de Q1 sur AC au carré. Nous ne connaissons pas encore la distance AC au carré, mais on peut la trouver de suite au moyen du théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle AMC. Le AC au carré, c'est 1 demi au carré plus 1 demi au carré. Idem pour BC au carré. Ainsi, nous obtenons que ces deux carrés valent 1 quart plus 1 quart, c'est-à-dire 2 quarts, donc 1 demi. Là, nous pouvons remplacer le K0 par 9 fois 10 exposant 9, la valeur absolue de Q1 par 1 fois 10 exposant moins 6 et le AC au carré par 1 demi. Ainsi, nous trouvons comme intensité du champ électrique E1 18 fois 10 exposant 3. Maintenant, le champ E2. Cette charge positive d'un coulomb est repoussée par cette charge positive Q2. Donc, voici le vecteur E2 et voilà son intensité calculée au moyen de cette formule. Là, nous remplaçons le K0 par 9 fois 10 exposant 9, la valeur absolue de Q2 par 2 fois 10 exposant moins 6 et le BC au carré par 1 demi. C'est ainsi que nous trouvons pour E2 36 fois 10 exposant moins 6 et 6 fois 10 exposant moins 6. Le champ électrique total se construit par la somme vectorielle de E1 et E2, donc par ce parallélogramme qui en fait est un rectangle. Voilà le champ électrique total, le vecteur E. L'intensité de ce champ électrique E peut se calculer au moyen du théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle. Donc, l'hypoténuse E est égale à la racine carrée de E1 carré plus E2 carré, comme ceci. Nous remplaçons le E1 par 18 fois 10 exposant 3 et le E2 par 36 fois 10 exposant 3. Et c'est ainsi que nous trouvons très rapidement que l'intensité totale du champ électrique qui est demandé vaut à peu près 40 249 N par Coulomb.